Alors on a toujours voulu au CDH se situer loin des slogans donc on a voulu faire notre propre analyse sur le CETA et sur le TTIP avec des positions quand je dis originales c'est dans le sens où elles sont argumentées et elles ne sont pas justement des slogans et peut-être que si les citoyens à un moment donné n'entendent pas c'est parce qu'il y a trop de slogans de part et d'autres et que ça fait guéguerre moi je suis pour toi t'es contre et en fait c'est pas argumenté et les gens ne savent pas pourquoi ils doivent être pour ou contre. On n'a jamais fait en Union Européenne des accords qui couvraient autant de domaines et qui avaient autant de conséquences sur la totalité des activités qui sont réalisées au sein de l'Union Européenne donc c'est extrêmement important de s'assurer que ce qui se trouve dans les dispositions répond à nos objectifs d'environnement de santé sanitaire de droit de l'homme et donc de pouvoir identifier vers quel type de développement économique et social on va avec ce type d'accord. Moi au départ j'étais plutôt favorable à ce que on trouve des accords avec nos amis les canadiens qui sont souvent proches de nous et pourquoi pas non plus avec les Etats-Unis et puis au fur et à mesure des auditions je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de réponses aux bonnes questions qu'on pouvait se poser et après avoir analysé ça pendant des années puis avoir entendu les acteurs de terrain voilà ici on est au coeur d'un commerce comme on en connaît beaucoup assez sympathique d'ailleurs et on se rend compte que ça ne concerne pas ni les PME, l'Union des classes moyennes d'ailleurs n'est pas pour, elle est contre le TTIP et que finalement ça ne servira que quelques très grandes entreprises. Il est important pour nous au CDH de montrer qu'il y a une cohérence qui est assurée entre les dix niveaux de pouvoir et que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition dans un niveau de pouvoir qu'on va dire oui et dans l'autre qu'on va dire non. Je pense que c'est vraiment essentiel que tous les mandataires de ce parti soient mobilisés pour faire entendre la voix d'une Europe qui sera plus solidaire, plus humaine et qui sera pas préoccupée d'être ventre à terre devant les Etats-Unis ou le Canada pour aller conclure des accords commerciaux dont la croissance pour l'Europe reste encore à définir. On a l'impression que les textes sont taillés pour l'industrie agroalimentaire et que ça va renforcer la concurrence entre les petits producteurs et les grosses et l'industrie de masse alors qu'ils ont déjà l'accord de coût et donc c'est clair que nous on s'approvisionne principalement chez ces petits producteurs donc évidemment ça met à mal ce type de commerce et d'initiative clairement. Le TTIP et le CETA même tels qu'ils sont discutés maintenant sont tout simplement imbuvables et placent la personne humaine en dessous de tout le reste. Après l'argent, après les multinationales, après les dividendes, ben voilà comme humaniste question de cohérence c'est pas possible de rester bouche bée et ne rien faire. J'invite les militants, les humanistes, les citoyens debout à venir dire non pas par repli. Moi je suis pas, les traités économiques c'est une bonne chose auprès à l'âme mais c'est pas un repli sur soi-même un peu frileux non non c'est dire non à ça et je pense que si on dit pas non à ça on passe à côté à côté de sa vie quoi et donc ça on peut pas faire.